Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Pourquoi on en parle ? Parce que pour la première fois, Paris a effectué un rapatriement massif de personnes françaises détenues en Syrie. Merdi dernier, là on avait un retour de 16 femmes et 35 enfants qui sont entrés en France, tous en provenance des camps tenus par les Kurdes. Dans le nord-est de la Syrie, c'est une rupture, on peut le dire, avec la politique du cas par cas jusqu'ici privilégiée. Alors chez les mineurs, on avait un éventail d'âge qui allait de 2 ans à 17 ans et demi, il faut le dire. Et parmi les femmes, on trouve notamment la djihadiste française Émilie Conning, placée par l'ONU quand même sur la liste noire des combattantes les plus dangereuses. Alors parmi les faits d'armes de cette femme, Émilie Conning, elle était notamment recruteuse pour Daesh. Elle appelait ses contacts pour les inciter à attaquer les institutions françaises ou à s'en prendre aux femmes de soldats français. On a également trouvé des photos d'elles s'entraînant à des tirs à la Kalachnikov. Et je vous propose d'écouter une interview prise par l'AFP en avril 2021. Elle était encore dans ces camps kurdes. Écoutez. Bien sûr, je vais rentrer en France. J'ai ma famille et j'ai envie de reprendre ma vie et j'ai envie de réparer mes erreurs. Déjà, ça fait 4 ans que je suis emprisonnée. Donc je pense que ça doit être pris en compte. Et je ne vois pas pourquoi j'irai en prison. Je trouve que c'est injuste. Parce que je n'ai rien fait. Je n'ai pas de sang sur les mains. Je n'ai pas bombardé. Je n'ai pas tiré sur des gens. J'étais une femme au foyer. Je m'occupais de ma maison. Et surtout de survivre dans un pays qui était bombardé. Alors c'est toujours assez fort. Je n'ai rien fait. J'étais une femme au foyer. En djihad, mais une femme au foyer. Alors voilà, à son retour, elle a été aussitôt placée, mise en examen pour l'association de malfaiteurs terroristes criminels et placée en détention provisoire et à l'isolement à la maison d'arrêt de Freyne. Mais tout de même, ce genre de prise de parole d'Emilie Koenig nous pose des questions. Est-ce qu'il faut vraiment rapatrier ces lionnes et également les lionceaux du califat ? On pourrait les rapatrier pour mieux les encadrer ici ? Ou est-ce qu'il valait-il mieux les laisser en Syrie pour éviter peut-être des bombes à retardement sur notre sol, sur notre sol français ? C'est tout le débat de cette table ronde. Et nous avons trois invités pour ce débat. Je vais commencer par Céline Pina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Céline Pina, ancienne élue locale, essayiste, militante de la laïcité et fondatrice du mouvement Vivre la République, auteur également de ce livre Silence Coupable aux éditions Cairo. Nous sommes également avec Pierre Morel Alussier. Bonjour, bonjour monsieur le député. Bonjour. Vous êtes député UDI de la Lauser, secrétaire de la Commission des lois et défenseur du rapatriement en France des familles de djihadistes. Nous vous avions déjà reçu à l'époque pour parler de ce rapatriement. Et nous sommes également avec Laurent Lemasson. Bonjour Laurent Lemasson. Bonjour. Vous êtes ancien chargé des publications de l'Institut pour la Justice, docteur en droit et maître de conférence. Alors, honneur aux femmes Céline Pina, vous allez prendre la parole en premier, surtout que vous allez nous quitter assez vite. Donc, je vous donne la parole tout de suite pour réagir sur ce rapatriement qui, de toute façon, est compliqué. Évidemment, toute décision est injuste et difficile à prendre. Alors, je voulais dire, c'est d'autant plus compliqué qu'au-delà de la question de principe, une fois que les gens sont arrivés sur le sol, il va falloir les gérer. Or, quand vous avez une expérience d'élu, vous savez très bien que l'ASE, donc l'aide à l'enfance, est l'apparente pauvre des politiques publiques. Aujourd'hui, en France, on s'occupe très, très mal des enfants en difficulté. On a d'énormes problèmes pour gérer des ados ou des jeunes qui ne vont pas bien. Et moi, je me souviens que j'étais pourtant sur un territoire extrêmement difficile. Et quand on avait, par exemple, un éducateur spécialisé pour plus de 120 personnes, on était déjà contentes. Inutile de dire que ça ne fonctionnait pas du tout. Alors, Céline Pina, on vous a perdu, je crois. On va voir. En attendant, je me tourne vers Pierre Morell-Alussier. Je connais votre position, Pierre Morell-Alussier. R'expliquez à nos auditeurs pourquoi vous êtes pour le rapatriement de ces familles. Parce que ce sont des personnes qui sont d'origine française. Elles ont donc un droit à être prises en charge par notre pays, tout comme les enfants qui n'ont rien demandé. Et on est dans un état de droit. On est dans un pays des droits de l'homme. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on le respecte, soit on ne le respecte pas. Aujourd'hui, il y a des procédures. Il y avait des difficultés entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées. C'est en train de se régler au niveau de l'Elysée et de Matignon. Voilà, à un moment donné, les enfants sont pris en charge. Et ensuite, les mères sont mises en examen et elles feront l'objet de procédures et certainement de condamnations. Donc, c'est l'état de droit français. Mais, alors, je me retourne vers Céline Pina. Je crois qu'on vous a récupéré, Céline Pina. C'est intéressant ce que dit Pierre Amorel à l'Elysée. Il dit, nous sommes dans un état de droit. Ces personnes sont françaises. Elles doivent être jugées ou pas, mais en tout cas, gérées par le droit français. Il se trouve que, comme vous le disiez, quand on rentre dans des questions pratiques, on n'a pas toujours l'encadrement qu'il faut. C'est bien ça ? Nous sommes dans un état de droit, mais le droit n'est pas un totem devant lequel on se prosterne. Le droit, il est au service des êtres humains. Il est aussi au service des nations. Dans le cas de ces femmes, je pense qu'il faut distinguer les femmes et les enfants. Dans le cas de ces femmes, la question de la déchéance de nationalité se posait de façon très claire. Est-ce que ces gens font encore partie de la communauté nationale ? Personnellement, j'en doute. Le cas des enfants, c'est autre chose. Eux, ils n'ont pas choisi. En plus, c'est très différent selon leur âge. Là, se pose toute la question de l'accompagnement. Et on est mauvais en France dans l'accompagnement, surtout dans l'accompagnement quotidien. Et à un moment donné, quand on fait de la politique, on est au contact avec le réel. Les belles idées, c'est très bien. On dit toujours, pour tracer un six-long droit, il faut attacher sa charrue à une étoile. Certes, mais il faut regarder ensuite si la charrue est au contact avec la Terre. Sinon, on ne remue rien du tout. Or, là, on a de vrais soucis. Et il y a une véritable opacité sur les dispositifs d'accueil à l'égard des enfants qui ne peuvent qu'inquiéter. D'accord. Vous parlez des enfants, mais concernant les femmes, ces femmes djihadistes, et notamment Émilie Koenig. Je crois que les femmes n'avaient droit à rien. Elles ont rompu avec leur pays. Elles l'ont fait de façon violente. Une Émilie Koenig ment. Il n'y a aucun mot de regret dans ces phrases. Il n'y a aucune prise de conscience. Elle est encore dans la victimisation. Elle est encore dans la mise en accusation de l'État français. Non, nous ne devons rien à ces femmes-là. Les enfants, je vous dis, c'est autre chose. Ces femmes méritaient d'être déchues de leur nationalité. À un moment donné, une démocratie, elle peut mourir autant, j'allais dire, de ses faiblesses que de trop de force. Là, on est dans trop de faiblesses. La question de la déchéance de nationalité se posait. Il faut arrêter. L'État de droit, ça évolue. Et l'État de droit, ça tient compte du contexte. Si au nom de théories, vous mettez en danger votre population, en tant que politique, vous êtes responsable de ce qui peut se passer. Donc, les bons sentiments, c'est très bien. Et il faut des gens pour se battre sur ces questions-là. Il faut aussi des personnes responsables qui regardent la réalité, la dangerosité des gens qu'on ramène. Et surtout, la situation dans laquelle on est en France. On n'a pas, j'allais dire, de doctrine sur ces questions-là. On a vu, lors du procès du 13 novembre, une immense naïveté, un refus aussi de regarder en face les dégâts de l'islamisme et l'existence, en fait, de ce que Keppel a appelé le djihadisme de proximité. On n'est pas très clair sur ces questions-là. Et effectivement, ça peut créer de l'inquiétude quand on ramène des gens qui, eux, sont des combattants, qui, eux, sont entraînés, qui, j'allais dire, idéologiquement, n'ont aucun doute et qui sont un peu comme des nazis. C'est-à-dire qu'on voit d'anciens nazis qui ont 90 ans, qui ne renient rien du tout de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, les djihadistes et les gens qu'on récupère en Syrie n'ont pas du tout l'air d'être dans une prise de conscience de leur violence, de leur agressivité. Quant à eux, l'état de droit, il s'assied carrément dessus. Donc, j'allais dire, il faut, notre naïveté doit cesser aussi sur ces questions-là. Alors, merci beaucoup, Céline Pina. Je sais que vous allez nous quitter à 8 heures. Donc, merci encore. Et je rappelle que vous êtes fondatrice de ce mouvement Vivre la République et auteur de Silence Coupable aux éditions Cairo. Je vais me tourner vers Laurent Lemasson rapidement avant, on a entendu le bip de la fin de Céline Pina, vers Laurent Lemasson avant le Flash Info. Laurent Lemasson, vous êtes docteur en droit, vous avez travaillé à l'Institut pour la justice qui parle de tous ces sujets, notamment de ces, comment dire, de ces peines non exécutées, etc. C'est aussi la question que pose ce rapatriement des djihadistes. Si jamais on était sûr que le système carcéral derrière fonctionnait, encore, on serait rassuré. Sauf que là, ça pose de vraies questions, Laurent Lemasson. – Oui, bien sûr. Je crois que Céline Pina a bien posé les choses. Il y a d'abord une question qui est en fait une question morale. Est-ce qu'on doit quelque chose à ces djihadistes ? Il me semble que la réponse est non. Le fait qu'elles aient encore la nationalité française est ce qui pose problème. On aurait dû effectivement envisager beaucoup plus sérieusement le retrait ou la déchéance de nationalité, parce que c'est ce lien juridique qui aujourd'hui fait qu'on est plus ou moins obligé de les rapatrier, mais on aurait dû prendre acte du fait qu'elles se sont elles-mêmes retranchées de la communauté nationale et nous n'avons plus aucun devoir envers elles. Quant à la question de la judiciarisation, comme on dit, oui, effectivement. Aujourd'hui, elles sont mises en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, ce qui veut dire qu'en fonction des circonstances, les peines encourues vont de 10 à 30 ans de prison. Encore faut-il qu'elles puissent effectivement être condamnées. Alors qu'elles puissent déjà être condamnées, parce qu'il y a quand même un régime de la preuve devant les tribunaux, il y a des procédures à suivre, il y a des choses que l'on peut savoir sur elles, mais ce n'est pas la même chose que ce qu'on peut prouver devant un tribunal. Donc encore faut-il qu'elles puissent être condamnées, ça reste à voir. Quelles seront les peines prononcées ? On n'en sait rien. Là, je vous ai donné les quantums maximums 10 à 30 ans. On sait très bien que les quantums maximums ne sont pratiquement jamais atteints. Donc ça veut dire que, voilà, on peut tabler peut-être sur une dizaine d'années, sachant qu'il y aura des remises de peine. Donc ça veut dire que dans quelques années, la plupart de ces femmes seront libres. C'est toute la question que pose le système français actuel, le système pénal. On continue et évidemment, Pierre Moray-Lalussier, je vous redonne la parole juste après ce Flash Info avec Valentin Schirmeur. Et je rappelle donc que mardi dernier, ce sont 16 femmes, 35 enfants qui sont rentrées en France, tous en provenance des camps tenus par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Une rupture avec cette politique du cas par cas jusqu'ici privilégiée. C'est une question aussi que je souhaite vous poser, Pierre Moray-Lalussier. Mais je rappelle, nous sommes pour cette table ronde, Céline Pida nous a quittés, avec Laurent Lemasson, ancien chargé des publications de l'Institut pour la Justice et docteur en droit et maître de conférences. Pierre Moray-Lalussier, député UDI de la Lozère, secrétaire de la Commission des lois, défenseur depuis le début du rapatriement en France des familles de djihadistes. Pierre Moray-Lalussier, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous approuvez aussi ce changement de paradigme dans la politique du retour de ces familles ? On était vraiment sur un compte-gouttes, un cas par cas. Et désormais, on a fait rentrer quand même un groupe plus important d'enfants et de femmes de ces camps. Je ne vais pas être pour ou contre. Je constate que le gouvernement a changé d'optique. Je suis en désaccord absolu avec les deux interlocuteurs précédents. Il y a un droit, il y a des lois, on peut toujours espérer. Quand quelque chose ne va pas, on peut se demander toutes les familles de djihadistes s'il ne faut pas changer la loi. Aujourd'hui, la notion d'échéance de nationalité n'existe pas. Je n'ai pas un collègue parlementaire qui a développé cette thèse-là. Le défenseur des droits français est favorable au rapatriement. Tous les organismes internationaux le sont. Tous les pays concernés par cette question rapatrient les femmes et les enfants. Le constat est là. Et à vouloir trop bloquer le système, les mêmes qui aujourd'hui prônent de les laisser comme des sous-hommes ou des sous-femmes à l'extérieur de la France, le jour où ces enfants deviendront des enfants soldats, où ces femmes se seront encore plus radicalisées et qu'elles viennent ensuite en France nous faire des attentats, là, les mêmes nous diront qu'on ne savait pas où on ouvre maintenant les yeux. À un moment donné, il faut être objectif. Ces femmes et ces enfants sont des ressortissants français. Il appartient à la France de prendre en charge ces femmes et ces enfants. Je sais que ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. La question aussi, concrètement, pour nous auditeurs, si on dépasse les questions de droit, c'est finalement, quelle est la meilleure solution pour assurer notre sécurité, nous, Français, sur le sol français ? Est-ce que vous pensez que finalement, on encadre mieux ces personnes qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être des bombes à retardement ? Pas tous, évidemment. Je ne parle pas des enfants de deux ans et demi qui peuvent être très bien encadrés en arrivant en France. Est-ce que finalement, pour vous, notre sécurité est mieux assurée si ces personnes-là rentrent en France que plutôt que s'ils restent dans un camp où vous dites qu'elles peuvent continuer de se radicaliser ? Bien sûr. Quand j'entends qu'on dit que l'ASE, j'ai été conseiller départemental pendant 17 ans. J'ai été à la commission de l'Associal. Les ASE sont des organismes qui fonctionnent très bien. On a la possibilité de récupérer ces enfants et ces enfants qui sont traumatisés, il vaut mieux qu'ils soient sur le territoire français, pris en charge par des communautés médicales et psychiatres pour pouvoir s'en sortir. Quant aux femmes, il y a une réponse à apporter sur le régime pénitentiaire. Quand un terroriste fait l'objet d'une procédure pénale, on ne s'interroge pas de savoir ce qu'on en fera. La France s'occupe pénalement de ces terroristes et ensuite d'une incarcération. Il appartient au système pénitentiaire français de se mettre en capacité de faire la réponse qui s'impose. Oui, donc là, on soulève quand même une question qui va être importante, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le système pénal, le système pénitentiaire français est suffisant pour accueillir de tels profils ? On parle d'il y a peu de temps des auteurs du Bataclan, comme aujourd'hui, ces futurs peut-être bombes à retardement qu'il faut pouvoir encadrer. Est-ce qu'on est armé pour ça, en fait, concrètement ? Il y a des évolutions. Maître Dosé, avocat spécialisé dans la question, a déjà fait faire des avancées importantes en la matière. C'est à l'État français de s'adapter. C'est comme ça. Un pays doit s'adapter. Ce n'est pas en renversant le problème qu'on trouve la solution. Là, on renverse le problème. Laurent Lemasson. Alors, oui, c'est à l'État de s'adapter, mais la réalité, c'est qu'il ne s'est pas adapté et qu'il n'y a pas de perspective raisonnable qui s'adapte. Ça, ce n'est pas vrai. On sait très bien qu'en détention, en réalité, les détenus communiquent. On sait très bien, comme le disaient d'ailleurs les autorités, en prison, c'est aussi le temps pour eux du prosélytisme et de la formation. On ne peut absolument pas garantir qu'on pourra les empêcher de diffuser leur idéologie djihadiste. On ne sait pas déradicaliser. Ça, ce n'est pas vrai. Peut-être d'ailleurs est-ce mieux, parce que ça supposerait qu'on soit capable de reprogrammer des gens. Ce n'est pas forcément une perspective très sympathique, mais en tout cas, on ne sait pas faire. On ne sait pas ce qu'elles deviendront après. Ça n'est pas vrai qu'on va pouvoir les surveiller après leur sortie de prison. Peut-être qu'elles seront surveillées pendant quelques semaines, quelques mois, et puis ensuite, les services de renseignement, la police auront autre chose à faire. Donc, la réalité, c'est que le système judiciaire français et le système carcéral français n'est absolument pas adapté à ça. Mais de toute façon, il me semble qu'il ne faut pas renverser les choses. La question principale, ce n'est pas tellement de savoir ce que vont devenir ces personnes plus tard, dans quelques années, parce que ça, personne n'en sait rien. La question, c'est de savoir ce qu'ils ont fait. Il y a une question qui, avant d'être une question juridique, est une question morale. Est-ce qu'on leur doit quelque chose ? Est-ce qu'on doit, d'un point de vue moral, les faire revenir en France et leur offrir la protection de la France et de l'État de droit français qu'ils ont essayé de détruire ? Oui, mais si la déchéance de natalité n'existe pas… Bien sûr. Non, mais ça, c'est autre chose. Effectivement, d'un point de vue juridique et d'un point de vue pratique, à partir du moment où on ne s'est pas mis en état de soit retirer la nationalité, soit déchoir la nationalité, déchoir ces personnes de leur nationalité, effectivement, à partir d'un certain moment, ça devient extrêmement compliqué de ne pas les ramener. Ça, c'est sûr. La solution qui aurait été préférée par le gouvernement français, bien sûr, c'est qu'ils puissent être jugés sur place pour les crimes qui sont commis sur place. Mais ça, ce n'est pas toujours possible et c'est notamment extrêmement difficile lorsqu'ils sont détenus au Kurdistan parce que le Kurdistan n'est pas un État. Donc, tant qu'on a conservé ce lien de nationalité, en effet, à partir d'un certain moment, on allait arriver à cette situation où, une fois que l'opinion publique s'est un petit peu détourné du problème, s'est un petit peu calmé, on est en été, eh bien, on procède à des rapatriements. On sort quand même du procès du Pataclan, on a quand même vu aussi certaines failles du système français, notamment dans les renseignements et tout ça. Donc, ça peut être inquiétant pour la suite. Bien évidemment. Non, non, mais ça, tout à fait. On ne peut pas dire simplement, oui, mais on les prendra en charge et tout va bien se passer. Non, non, le passé nous apprend qu'il n'y a pas de raison que ça se passe spécialement bien. Et, comment dirais-je, on n'a absolument aucune garantie là-dessus. Mais, encore une fois, la première question, me semble-t-il, ce n'est pas l'avenir, parce que l'avenir, on ne le connaît pas, l'avenir est incertain, on ne sait pas ce que deviendront ces enfants, ne sait pas ce que deviendront ces femmes. La question, c'est le passé. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Les femmes sont des djihadistes comme les autres. Elles ont renié la France. Elles ont pris les armes contre la France. Il aurait fallu affirmer à un moment, très clairement, et mettre le droit en accord avec la morale, il aurait fallu affirmer que nous ne leur devions plus rien. Oui, mais entre autres, ce n'est pas le droit français, ce que rappelle Pierre Morella-Lussier. Bien sûr. Non, ça, je suis d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous ne pensez pas, comme monsieur le député, que finalement, il est peut-être mieux d'encadrer ces personnes en France plutôt que de les laisser devenir peut-être et de se réorganiser en Syrie d'une façon ou d'une autre ? J'avoue que je ne suis pas sûr. On a vu quand même que les frontières étaient perméables. Ce n'est pas forcément… Bien sûr. Oui, bien sûr, les frontières sont perméables, c'est certain. Mais ça me semble un petit peu paradoxal de dire qu'on est plus à l'abri lorsqu'on a des personnes dangereuses chez soi qu'à l'extérieur. Ça repose quand même, me semble-t-il, sur le postulat qu'à l'intérieur, on pourra les encadrer, on pourra les contrôler. Encore une fois, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas exact. Il y aura une période vraisemblablement si on arrive à les condamner, ce qui est le plus probable, mais ce n'est pas certain. Il y aura une période de détention. Pendant cette période de détention, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Elles pourront se tenir tranquilles ou, au contraire, elles pourront reconstituer des cellules à l'intérieur de la prison, elles pourront faire du prosélytisme. Personne n'en sait rien. Au bout de quelques années, elles ressortiront. Et puis, au bout de quelques semaines ou quelques mois, elles se fondront dans la nature. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là ? Personne n'en sait rien. Tant qu'elles sont en France, elles bénéficient des protections de l'État de droit, qui est quand même extrêmement protecteur. Et ça me semble quand même extrêmement curieux d'affirmer qu'on serait plus à l'abri si elles étaient parmi nous. Pierre Morel à l'huissier. Je voudrais aussi qu'on réagisse, avant que vous ne répondiez sur l'ensemble, je sais que vous avez beaucoup à dire, sur un des sujets abordés par Laurent Lemasson concernant peut-être ces femmes de diadis qu'on n'arriverait même pas forcément à condamner sur le sol français, puisque les éléments de preuve sont insuffisants. Ça pose des questions aussi, également. Oui, mais je constate, je n'ai rien contre M. Laurent Lemasson, je ne le connais pas, et je lui proposais d'ailleurs qu'on puisse se voir ultérieurement, c'est plutôt intéressant. Les deux interlocuteurs font des pétitions de principe. Je ne mets pas en accusation le système judiciaire français. Le système judiciaire français, je suis moi-même avocat, je respecte, il y a du contradictoire, et puis il marche plutôt bien. Encore une fois, il y a beaucoup d'organismes, mais le défenseur des droits, qui sont dans une thèse de rapatriement. On oublie, ça n'a pas été dit du tout dans l'émission, qu'il y a des familles, d'ailleurs, tout ça. Il y a des familles qui réclament les petits-enfants et qui réclament... Oui, il y a des grands-parents. Et ces familles que j'ai rencontrées à plusieurs reprises souffrent. Donc, entre les femmes qui ont fait des choses graves, entre les enfants qui ne sont pas responsables et les familles qui réclament la possibilité de voir leurs enfants, il n'y a qu'un chemin à trouver. Et je pense que la France, un État moderne, un État de droit, une démocratie, est quand même susceptible d'évoluer. Vous savez, je ne vais pas faire un parallèle, mais je suis un spécialiste de tout ce qui est le secteur handicap. Il y a 30 ans, la France était très en retard. Depuis 30 ans, on ne fait que des efforts sur l'handicap. Donc, je crois que la France s'adapte, notre pays s'adapte à des situations. Je sais que le sujet est difficile, mais ce n'est pas en fermant les yeux et en laissant les personnes à l'extérieur qu'on va régler ce problème, à mon avis. Oui, mais encore une fois, monsieur le député, la question qui se pose, pour moi en tout cas, c'est très bien, citoyens français, appliquons le droit, ils ont le droit à une justice française, assumons finalement, mais nous n'avons peut-être pas mis en marche ces moyens d'assumer ce système carcéral sans risque déjà de sortie, de remise de peine trop tôt, de bracelets électroniques qui ne contrôlent pas. C'est bien pour ça, c'est bien pour ça que je propose à Laurent de concevoir, je suis prêt à déposer des propositions de loi et Dieu sait si, j'en ai fait souvent adopter depuis 20 ans que je suis député, s'il faut faire évoluer l'arsenal juridique et l'arsenal pénitentiaire, je suis un interlocuteur disponible. Ouvert, oui. Mais en fait, on a envie de dire, il y a urgence là, parce que si ces personnes-là, on va les recevoir demain dans nos prisons, aujourd'hui, demain, c'est vrai, franchement, citoyens français, l'ANDA, on peut se poser des questions, on peut être inquiet quand on voit qu'aujourd'hui des multirécidivistes violeurs ressortent sans même que les premières victimes soient au courant quelques années plus tard, on peut se poser des questions sur des personnes qui ont promis de tuer les couffards ou je ne sais quoi. Oui, mais comment fait la Finlande, la Suède, comment fait l'Allemagne, comment font les Etats-Unis ? Ils ont rapatrié. Alors, je veux bien... Mais ils ont un système carcéral complètement différent. Écoutez, j'ai été faire plusieurs missions à l'étranger sur les prisons. Je ne trouve pas que la France soit vraiment très en retard par rapport à des réponses dans d'autres pays étrangers. Franchement, non. Laurent Lemasson, vous souhaitez réagir ? Oui. Alors, juste pour revenir sur ce qu'a dit Pierre-Moral et Lucier, je ne fais pas de pétition de principe sur le système judiciaire français. Je me contente de constater ce qu'il est. Est-ce que son fonctionnement nous apprend de lui ? Pour ce qui est de réformer le système, oui, bien sûr. Je suis très pour. J'ai travaillé dans ce sens-là pendant des années. Mais je pense que Pierre-Moral et Lucier connaissent aussi bien que moi les obstacles à la fois juridiques et idéologiques immenses qui existent. Et en l'occurrence, la pétition de principe, me semble-t-il, c'est plutôt de dire qu'on va réussir à la réformer. Jusqu'à maintenant, je dirais que je n'ai pas vraiment de preuves en ce sens. Alors, sur la question des enfants, je voudrais juste revenir là-dessus parce qu'évidemment, c'est une question très émotionnelle. On est bien d'accord que ces enfants n'y sont pour rien, ces enfants ne sont pas coupables. Il est très facile d'avoir de la compassion pour eux et tout à fait normal. Et bien entendu, les avocats de leur mère jouent là-dessus. Mais il faut prendre un petit peu de recul et il faut bien voir que la situation de ces enfants, la situation des familles de ces djihadistes n'est pas différente de la situation des enfants ou des familles de criminels de droit commun. Lorsque nous envoyons, par exemple, un assassin en prison, forcément, ça a des conséquences qui peuvent être très douloureuses pour sa famille. Mais nous comprenons bien que ce n'est pas la justice française qui punit les enfants de cet assassin ou qui punit la famille de cet assassin. La famille de cet assassin souffre des conséquences, des actes de cette personne. Et c'est lui seul qui est responsable de ça. C'est lui seul qui a mis sa famille en danger et ça fait d'ailleurs partie, c'est une partie de sa faute. Donc la question, c'est quand même pourquoi est-ce qu'on aurait plus d'égards finalement pour des gens qui sont des prêtres à leur patrie que pour des délinquants ordinaires. On ne s'interdit pas de punir des délinquants ordinaires sous prétexte que ça pourrait avoir des conséquences pour la famille. Oui, mais on les punit, c'est ce que va vous répondre Pierre Morell-Lussier. Ils sont punis. Ils sont punis sur le sol français. Mais bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on met en avant la souffrance des enfants pour dire, d'abord, il faut rapatrier les enfants et puis une fois que les enfants ont été rapatriés, on dit, oui, mais l'intérêt supérieur des enfants, c'est que leurs parents puissent les rejoindre. Donc on met en avant la souffrance des enfants pour justifier le fait qu'on rapatrie les adultes. Je suis désolé, la souffrance des enfants est évidemment extrêmement regrettable, mais ça ne me paraît pas un argument suffisant. Ça ne me paraît pas un argument suffisant. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup, on a vu beaucoup de reportages de ces enfants sur place dans les camps. Ils disaient, moi, je veux rentrer, enfin, je veux retourner voir mon grand-père, c'est mon meilleur souvenir, c'est mon grand-père au parc, etc. Et derrière, oui, mais moi, je ne rentrerai jamais sans ma mère, ce serait trop dur. Mais bien entendu, c'est évident, c'est une stratégie qui est tout à fait transparente. Les enfants sont les chevals de troie des adultes, c'est tout à fait évident. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un gouvernement, parce que c'est fondamentalement une décision politique, il n'y a pas de, comme on dirait, il y a eu des procédures qui ont été intentées, notamment par des avocats de ces familles, pour essayer de contraindre juridiquement l'État français à rapatrier ces personnes. Jusqu'à maintenant, les tribunaux administratifs se sont toujours déclarés incompétents et de manière tout à fait normale. Donc, c'est fondamentalement une décision politique. Un gouvernement responsable ne devrait pas prendre ces décisions simplement en se basant sur la compassion. ça devrait être des décisions raisonnées, mais ça devrait être des décisions qui prennent en compte l'intérêt de la communauté nationale et l'intérêt de l'ensemble des enfants français. Est-ce que vraiment c'est de l'intérêt supérieur des enfants français que de faire revenir parmi eux ces djihadistes et ces enfants de djihadistes ? Est-ce que c'est vraiment de l'intérêt de la communauté nationale et de l'ensemble des enfants français que d'affirmer, de poser ce principe selon lequel, lorsque les gens prennent les armes contre la France ? Eh bien, nous avons encore des devoirs moraux envers eux et nous devons les ramener et les faire bénéficier des protections de l'État de droit qu'ils ont essayé de détruire. Ça me semble assez contestable. Pierre Montréal-Lussier, je vous donne le dernier mot. Il se trouve qu'on a la pratique du cas par cas. Le bouclier enfant n'a pas été exercé puisque le gouvernement a trié dans les enfants et a coupé des fratries. On a enlevé un enfant et on a laissé les autres au cœur distant. Et pourquoi les autres restaient au cœur distant ? C'était une question d'âge et de situation de santé. un enfant de deux ans a été récupéré, celui de quatre ans ou cinq ans est resté. Et à aucun moment dans les avocats que j'ai l'habitude de rencontrer, on invoque l'enfant. Il y a les familles qui sont restées en France qui invoquent la possibilité de revoir leurs enfants. C'est pas... Voilà. Et ensuite, je ne suis pas d'accord du tout sur le fait que les décisions qui sont prises par un gouvernement, des décisions politiques, des diplomatiques, sont insusceptibles de recours aujourd'hui en France. On appelle ça des actes de gouvernement. C'est pas normal. Dans les pays démocratiques, tous les actes d'un gouvernement sont susceptibles d'être portés devant une juridiction, pas en France. Donc là, il y a un petit sujet et il serait important que... Mais c'est-à-dire vous parlez de quelle décision, là ? Je parle des décisions... De la décision de laisser les citoyens français. Les avocats, beaucoup d'avocats en France ont été enseignés devant le juge administratif, de l'enjuge civil, devant le juge pénal. Et à chaque fois, on ne répond pas compétent. Ça, c'est un petit problème qui se pose aujourd'hui en France. D'accord. D'accord. Donc, pour vous finalement, pour conclure, Pierre Morel à l'huissier, il faudrait aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut continuer de rapatrier tous les citoyens français, toutes les personnes françaises qui sont dans ces camps kurdes aujourd'hui, de prisonniers djihadistes. C'est bien cela. Il y a 200 enfants à récupérer. Il y a 80 femmes. Ces 80 femmes ressortent de compétences juridictionnelles françaises. Il faut que le système pénitentiaire se mette en capacité de les recevoir, de les encadrer. Voilà. On est dans un état de droit, encore une fois. Oui, alors on a bien compris votre thèse. Moi, je la comprends très bien, sauf que je n'ai pas confiance dans le système français pour s'adapter à ces nouveaux arrivants ex-djihadistes. Laurent Le Basson, le dernier mot pour conclure. Écoutez, je pense qu'effectivement, ils devront rentrer. Ça me semble tout à fait évident. On a commencé par du cas par cas parce que, voilà, la situation politique n'était pas mûre. Le temps passant, étant donné, encore une fois, qu'on n'a pas pris les seules mesures qui auraient pu nous permettre d'éviter de dérapatrier, c'est-à-dire de retirer la nation. Maintenant, c'est fait. Finalement, la seule solution, c'est d'aller travailler sur le système carcéral et le système pénal aujourd'hui. Oui, alors, on peut dire ça. Écoutez, ça me semble, comment dirais-je, ça me semble extrêmement optimiste, on va dire. D'accord. Extrêmement optimiste, étant donné les lourdeurs, étant donné les difficultés. Si jamais on parvient véritablement à réformer la justice française et le système carcéral français, ces femmes qui sont revenus en France et les autres qui en fera revenir en France dans quelques temps, c'est inévitable, seront sortis de prison depuis très longtemps. Je rappelle, Laurent Lemasson, que vous êtes ancien chargé de publication de l'Institut pour la justice qui œuvre justement pour cette réforme de la justice pénale. Merci à vous deux. Merci à vous, Pierre Morel-Hallussier, député UDI de la Lozère, secrétaire de la Commission des lois et défenseur du rapatriement en France de ces familles de djihadistes. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada